Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode où aujourd'hui on va utiliser justement le damas de contreplaqué qu'on s'est fabriqué dans l'épisode précédent et là je prends un des petits bouts et je le coupe en carrés. Ce carré bien sûr je vais aller l'égaliser un tout petit peu à la ponce stationnaire qui est un des outils qu'on va utiliser le plus aujourd'hui. Je marque les différences entre les deux carrés et ensuite on va pouvoir couper ça en tranches. Je vais utiliser des tranches d'à peu près un petit centimètre sur à peu près trois ce qui va nous permettre de faire trois tranches différentes pour nos deux éléments ce qui va nous donner six tranches et pour ça j'utilise la scie à ruban. Qu'est ce qu'on va faire exactement ? Et bien je vais essayer de faire un petit cadeau pour ma chérie qui est en train de changer de travail. Donc pour fêter ça, vu qu'elle aime bien boire de la bière etc, je vais lui faire des sous-bocs. Donc on a nos six tranches de damas de contreplaqué qui sont prêts et je vais leur donner un matériau de support entre guillemets qui là est sous la forme de morceaux de MDF. Avant de les coller je m'assure que tous les morceaux sont bien plats puisque la scie ruban donne un résultat qui est correct mais pas complètement satisfaisant à 100% et ensuite ben c'est relativement simple, je mets un petit peu de colle que j'étale avec mes doigts sur le MDF, je pose le morceau de damas de contreplaqué et on va pouvoir les coller. Pour éviter que bien sûr ce collage ne bouge dans le temps quand je le mets en serre, je vais utiliser un petit peu de scotch de masquage, ici du blue tape pour pouvoir les maintenir en place et on va pouvoir les mettre en serre. Donc vous voyez le principe est relativement simple, j'ai fait des tranches de damas, je les colle avec du MDF pour qu'ils aient un tout petit peu plus de résistance et ensuite on va pouvoir ben enlever les serres et pouvoir enlever le scotch et égaliser tout ça. Et on va faire ça où à votre avis ? Ah 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 ! Bien sûr on va le faire à la ponceuse stationnaire évidemment. Alors ici la poussière de MDF est particulièrement cradoque, on le voit pas ici mais j'ai bien sûr un masque et des lunettes pour me protéger puisque le système d'aspiration sur la ponceuse stationnaire est pas super au point, je les mets tous au carré, donc là j'ai cinq éléments puisque le sixième j'ai fait un prototype et maintenant je vais utiliser une rondelle comme modèle pour donner des angles un tout petit peu moins pointu et arrondir un tout petit peu le tout. Donc retour à la ponceuse stationnaire une nouvelle fois qui est un des outils que j'utiliserai le plus dans ce mini épisode qui va me permettre justement d'aller doucement et délicatement atteindre cette marque et de permettre de faire des ronds à droite à gauche. J'égalise aussi bien sûr le dessus pour être sûr que tous mes sous-box sont bien droits et complètement de niveau pour éviter bien sûr que les verres ne tombent et ça je le fais aussi à la ponceuse stationnaire. On va se faire une petite séance de ponçage en commençant par un grain 80 et en montant dans les grains au fur et à mesure 80, 120, 240 jusqu'à avoir un résultat plutôt satisfaisant en tout cas pour moi. Sur du bois je suis pas sûr que ce soit super utile d'aller au delà du grain 240 mais bon il y en a certains qui le font. Là je vais masquer les côtés puisqu'en fait je vais utiliser un bout de tissu que j'ai récupéré je ne me souviens plus trop où et que je vais coller en dessous des différents éléments des sous-box. Pour ça j'utilise de la colle en bombe 77 qui est une colle qui coupe super bien et je vais utiliser un scalpel pour découper le surplus. Pourquoi j'ai mis du scotch de masquage ? C'était pour éviter que bien sûr de la colle ne se mette sur les côtés des sous-box et que ce soit tout collant et complètement cracra. Je découpe le surplus, j'essaye d'enlever tous les petits fils qui dépassent à droite à gauche et maintenant on va partir sur la finition. Et pour la finition eh ben on va utiliser du briwax qui est un mélange de cire et d'autres trucs à droite à gauche qui donne un rendu qui est plutôt pas mal. Vous avez vu cet épisode il est super simple. C'est une façon d'utiliser tous les éléments que j'ai fait de damas de contreplaqué. C'est une des premières utilisations et là c'était l'occasion de le faire pour le nouveau boulot de ma chérie. Et qui nous a servi puisqu'ensuite on est allé à la grotte à bière pour aller boire quelques bières pour fêter ça et on avait nos sous-box custom. Oulala que même que c'était trop bien. Donc là je fais un test avec un verre, un verre cradoc qui traîne dans mon atelier. Ça marche plutôt pas mal. Et hop, direction la grotte à bière pour tester ça avec des vraies bières et ça marche pas mal. Alors il est un tout petit peu trop petit mais voilà c'est du fait main, c'est du custom. A très bientôt, que la barbitude soit avec vous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501